Et la pluie, lors de l'ouverture, c'est le moment de l'ouverture, les Jeux olympiques de Paris, il y a eu la pluie, une forte pluie. Les images que vous voyez là, c'est les personnalités présentes, ils étaient obligés de porter, je ne sais pas, ce sont les plastiques qu'on les a donnés pour porter sur eux, parce que la pluie était forte. Mais ils étaient quand même là, c'est le plus important. On espère que cette image-là va passer un message dans leur tête, ils sont des êtres humains et que tout peut les arriver aussi. Et 1, s'ils peuvent se permettre d'assister aux cérémonies d'ouverture sur la pluie, avec les plastiques sur leur tête, dans leur propre pays, il faut qu'ils se comportent de la même façon. Parce que vous avez des dirigeants qui peuvent subir des choses ailleurs, surtout en Europe, mais quand ils viennent dans leur pays, ils sont les dieux tout-puissants. Quand il y a la pluie, non, il faut attendre d'abord, il faut des dispositions spéciales et autres. Non, il faut que vous vous respectez, vous sachiez aussi que vous êtes des êtres humains. Et autre chose, il y a eu, avant cette cérémonie d'ouverture, des perturbations. La SNCF a parlé de sabotage, il y a eu des perturbations dans le programme de circulation de trains en France. Et je crois qu'au niveau du ministère de transport en France, il y a une cellule qui a été ouverte, une cellule de crise. Et ils sont en train d'accuser, certains accusent directement les Russes d'être derrière cette perturbation-là, que le système avait été piraté. Et le cellule de communication n'a pas encore dit son dernier mot. Il lui a dit le premier élément des enquêtes pour dire voilà, 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 mais la Russie est pointée du doigt. Quand il y a des déraillements de trains en Suède, la Russie est pointée du doigt. Quand il y a ça en Finlande, la Russie est pointée du doigt. Quand il y a des déraillements en Russie, on trouve que c'est normal, vraiment, et tout. Donc, vous voyez les gens qui, la Russie, c'est-à-dire que, la Russie, je ne sais pas comment on dit ça les amis, mais, la Russie est responsable de tout. Même la pluie qui est tombée lors de cette ouverture des Jeux Olympiques à Paris, là, il y a juste que la Russie est responsable de la pluie, là. La Russie est responsable de la pluie. Même le plastique que les gens se sont couverts avec, c'est à cause de la Russie que les gens se sont couverts avec ce plastique. Vous voyez qu'ils voient la Russie partout, sous tout. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Vous mangez mal, c'est la Russie. Votre économie va mal, c'est la Russie. Il y a un accident ici, c'est la Russie. Quelqu'un mangeait de pizza, c'est la Russie. Quelqu'un mangeait de hamburger, c'est la Russie. Quand il a des problèmes de vente, c'est la Russie. Quand les gens s'élèvent chez eux, ils prennent le téléphone, c'est la Russie. Il y a cette phobie-là, je ne sais pas comment on dit ça, les amis, mais la Russie hante tellement les Européens. Et surtout en France avec Emmanuel Macron, l'homme qui a l'air de perdre et de céder la place ou d'accepter sa défaite. Dans les dernières élections législatives, on a vu. Il perd, mais il pense qu'il a gagné. Voilà pour vous, Emmanuel Macron. Donc, quand vous avez à la tête d'un pays un dirigeant comme ça, qui trouve les explications sur les problèmes que ses propres constituants ont créés. Peut-être que ce concernant la SNCF ou le SNCF, quelque chose comme ça, c'est qu'ils gèrent les trains à grande vitesse des trains à Paris, en France, qui a eu un bug dans leur système. Mais c'est la Russie. Là, dernièrement, c'était Windows. Windows a eu un problème. Ils avaient déjà commencé à dire que la Russie, avant que la communication officielle ne vienne de Windows pour dire que non, c'est un problème de mise à jour. Ils étaient en train de mettre à jour leur système et ça a créé ça. Ce n'est pas possible. Russie ici, Russie là-bas. Mille de rien, les amis, la sermone d'ouverture avec la pluie, c'était bien passé. Et c'était des belles images. Il faut être honnête, il ne faut pas être, genre, oui, parce que telle personne t'énerve, tu entres dans le nom, non, non. C'était vraiment beau à voir. Une très belle, un spectacle agréable, je veux dire. Les images chouettes. La prestation de Céline Jones, agréable. Aya Nakamura, oh la la, j'applaudis encore, les amis. C'était fabuleux, c'était fabuleux. C'était fabuleux, très, très fabuleux. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai regardé, c'était agréable pour moi, les amis. Merci. C'est votre Bameda, c'est votre Ekuna, c'est votre Ngui, c'est votre Bakwe, c'est votre Bacwe, c'est l'anglophone.